... Merci beaucoup, je vais juste faire un complément d'information parce que M. le secteur général, représentant Mme le ministre, a presque expliqué les objectifs du projet. Aujourd'hui, ce projet vise l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos tout-petits dans les régions de Louga et de Saint-Louis. Je peux dire que 40 000 personnes seront impactées. Par exemple, 600 enseignants seront formés, 120 structures seront équipées et également, nous aurons 8 cases de tout-petits qui seront construites et équipées. Donc ça, quand même, c'est un projet très important à l'état actuel où le président de la République a lancé une directive le 5 août 2015 consistant à généraliser la prise en charge de la petite enfance. Et il est heureux également de constater que le format mis en œuvre pour l'exécution du projet implique plusieurs acteurs, comme l'UNICEF, la COICA qui est le bailleur, mais également l'UNOPS qui va assurer la construction et l'équipement de ces cases de tout-petits-là. Et au-delà de tous ces aspects, nous, dans ces régions-là, parce que comme nous le constatons tous, aujourd'hui, le Sénégal a des indications très claires, aujourd'hui, il y a des orientations et des perspectives qui sont définies dans le paquet. Par exemple, concernant la petite enfance, l'orientation claire, c'est d'atteindre 68, plus de 68% à l'horizon 2030. Et pour ce faire, au-delà des investissements de l'État, nous avons besoin également des investissements des partenaires. Donc, il est fort heureux de constater vraiment l'implication de l'UNICEF qui va assurer une bonne partie de la mise en œuvre, mais également de l'UNOPS et la COICA qui est là, sous la supervision de Mme la ministre de la Femme et de l'enfance, de la protection de l'enfance et du genre. Donc, bref, c'est ce que je voulais dire. Dire qu'aujourd'hui, l'Agence nationale de la petite enfance et de la case est tout petit et a un taux de 17,8%. Donc, 17,8%. Avec ce projet, nous pourrons quand même aller au-delà et ça, ce sera pour le bénéfice des enfants du Sénégal.